Bonjour et bienvenue pour ce nouveau module du CCFU Online, consacré aujourd'hui au cancer de la vessie. Morgane Roupret, Géraldine Pignot, Nadine Ouédé et Yann Neusillet ont choisi de faire le point sur les tumeurs vésicales intradiverticulaires, la chimiothérapie périopératoire des tumeurs de vessie infiltrant le muscle et les nouvelles immunothérapies dans le cancer de la vessie. Concernant d'abord les tumeurs de vessie intradiverticulaires, l'incidence des diverticules en général est de 4% en moyenne. La probabilité d'une tumeur de vessie dans un diverticule est de 1 à 10%, soit 1,5% des tumeurs de vessie. C'est donc un phénomène rare, mais grave, puisque 60% d'entre elles sont d'emblée étroits, vraisemblablement du fait de l'absence de parois. Il n'y a pas de consensus quant à la classification pathologique de ces tumeurs intradiverticulaires, mais ce qui est important c'est que le taux de carcinomes non-nurotéliaux est surreprésenté, puisque jusqu'à 30% de ces tumeurs. Un neurotédém est indispensable au bilan d'extension, mais le diagnostic se fait bien sûr par une RTUV, qui peut être difficile compte tenu de l'étroitesse possible du collé diverticulaire, dangereuse, avec un risque de perforation et souvent incomplète. Peuvent être alors proposées des installations en cas de résection complète, une diverticulectomie, ce qui revient à une cystectomie partielle, ou une cystectomie totale. Le choix dépendra du stade, du grade, de la multifocalité et de la présence ou non de CIS. Les taux de survie rapportés dans la littérature sont beaucoup plus en faveur de la cystectomie totale. Et nous pensons que les indications à un traitement conservateur doivent être très limitées. Le curage ganglionnaire reste toutefois indispensable en cas de chirurgie d'exérèse. Concernant la chimiothérapie périopératoire dans les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, il faut d'abord décider en cas de tumeur de vessie infiltrant le muscle une cystectomie. Et lorsqu'elle est décidée en RCP, il faut se poser la question, premièrement, d'une chimiothérapie, deuxièmement, du moment de cette chimiothérapie, soit en situation néoadjuvante, soit en situation adjuvante. Les résultats de la littérature semblent en faveur de la chimiothérapie néoadjuvante, avec un bénéfice de 6% à 10 ans sur les séries réactualisées, ce qui en fait un niveau de preuve 1. Il n'en est pas de même pour la chimiothérapie adjuvante, puisque les essais sont à la limite de la significativité, sauf pour les formes les plus agressives, T3-T4, marche positive ou invasion lymphoganglionnaire. L'essai VESPER, actuellement ouvert, est un essai randomisé, comparant en situation néoadjuvante et adjuvante, deux chimiothérapies, soit MVAC haute dose, soit cisplatine gemcitabine. Il est important d'inclure le maximum de patients dans cet essai. Enfin, la rapidité de la prise en charge est essentielle, et il faut programmer la cystectomie dans les 12 semaines qui suivent la RTUV. Une chimiothérapie néoadjuvante n'est donc pas un facteur limitant, si elle est décidée rapidement en RCP, et que la cystectomie est programmée dans les 12 semaines. En revanche, en cas de DFG inférieur à 60 ml minutes, il n'y a aucune indication à une chimiothérapie qu'elle soit adjuvante ou néoadjuvante, car elle ne pourra pas comporter de sel de platine, du fait de l'insuffisance rénale, et n'apportera donc aucun bénéfice aux patients. Vous l'aurez compris, une coordination parfaite entre oncologue et urologue est indispensable pour maximiser la prise en charge de ces patients. En ce qui concerne les nouvelles immunothérapies dans le cancer de la vessie, le principe de ces traitements est de restituer la propre immunité du patient, qui est bloquée par la tumeur. L'immunothérapie va donc stimuler les lymphocytes T4, en liburant les récepteurs qui les bloquent, et moduler ce qu'on appelle les chain points immunitaires, CTLA4 et PD-1 et son ligand, PD-L1. C'est exactement les mêmes principes et les mêmes mécanismes dans d'autres cancers, comme le cancer pulmonaire ou le cancer du rein. Ces drogues sont des anticorps que l'on administre par voie veineuse, pimbrolizumab, atézolizumab, nevolumab, entre autres. Les premiers essais sont très prometteurs pour les anti-PD-1 et anti-PD-L1 en phase 1-2, soit en première ligne pour les patients unfint au cisplatine, soit en deuxième ligne post-celledplatine. Le niveau d'expression du PD-1 n'est pas toujours corrélé à la réponse immunitaire attendue. Il faudra probablement attendre de nouveaux biomarqueurs pour mieux définir la population ciblée. Après ces premiers essais très encourageants, de nombreux essais de phase 3 à tous les stades de la maladie sont actuellement en essai. Métastatiques bien sûr, mais aussi les tumeurs de vessie infiltrant le muscle et même les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle de haut grade. Voilà pour ce nouveau module du CCFU Online consacré aujourd'hui au cancer de la vessie. J'espère que vous en aurez apprécié le contenu. Encore merci au sous-comité vessie et à Morgane Roupret. Merci de votre attention. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada